Aujourd'hui dans le Bitcoin, je vous ai demandé si vous préférez une analyse court terme ou long terme. Il y a un petit problème parce que la démocratie a choisi le court terme, sauf que ici, Raphaël Astrogis signale que c'est Shabbat. Donc si je suis mis au court terme, théoriquement pour les juifs, vu qu'ils ne pourront pas trader, ce serait antisémite. Par contre, si je choisis le long terme, je serais antidémocratie, vu que la démocratie a choisi le court terme. Là en gros, j'ai le choix entre l'antisémitisme et l'antidémocratie. Bon, le choix est difficile, mais sachant que c'est la démocratie qu'a élu Macron, baisse la démocratie. Que tu sois un boule, que tu sois un berre, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le Bitcoin s'en bat les couilles de tes analyses. On va regarder un peu sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer. On est sur le BLX. Le BLX c'est quoi ? C'est un graphe très long sur le Bitcoin qui date de 2010. Voilà, donc là on a encore le Bitcoin quand il était à 5 centimes en weekly actuellement. Qu'est-ce que j'ai fait aussi ? J'ai mis en bas le RSI. Donc j'ai mis le RSI. Et tout à la fin, on va voir pour le EMA. Pour ceux qui savent déjà, vous pourrez quitter la vidéo. Et pour ceux qui ne savent pas encore, bah vous pouvez rester. En préambule, vous allez jusqu'au 18 août pour récupérer jusqu'à 1 600 dollars ici sur Bybit après haute premier dépôt. On tapez dedans. Voilà, du coup on va commencer par le RSI en weekly. On va agrandir un peu ce bordel. Voilà. Sur le RSI, j'ai tiré deux traits. Un à 57,73 et l'autre à 42,89. RSI 14. Donc on a mis ici 14 dans la configuration paramètre d'entrée. Voilà. Quand on regarde bien sur le RSI, il s'agit souvent d'une zone de range ici en weekly. Donc ça c'est très intéressant à savoir. Mais c'est rien. C'est rien par rapport à ce que je vais vous dire. Là un range, oui on s'en fout. Il y en a partout des ranges. Sauf que regardez bien, en général quand on rentre dans le range, d'accord. Et qu'on touche le bas du range. Donc la zone 42,16 ou 42,89. Enfin bref cette zone là. On sort toujours au final par le bas. D'accord. Une fois qu'on a touché le bas, des fois il rebondit. Et après il sort par le bas. Ou des fois il descend directement comme ici. Il pète vers le bas. D'accord. Pareil pour la montée. Quand il est sous le range ici. Quand il rentre dans ce range. Et qu'il touche le top. Bah obligatoirement il va sortir par le haut. D'accord. Ici bon il fait un petit range. Bim. Et après il sort par le haut. Ici bim. Il touche pas le bottom. Donc ça compte pas. Ici il touche le bottom. Il fait un range. Et qu'est-ce qu'il fait après ? Il sort par le bas. Et regardez ici. Si on remonte un peu sur le graphe. Voilà. Le top était là. Et après on est descendu. Qu'est-ce qu'on a comme exemple ici en 2015. On est sous le range. On rentre dans le range. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si on rentre par en bas. Voilà. Ici on touche plus le bottom. Voilà. Ici regardez. En 2018. Qu'est-ce qu'il se passe ? On rentre dans le range. On touche le bottom. On fait un petit machin. Et on pète par le bas. Et ici. Bah voilà. C'était la fin du bull market. Ici pareil. On rentre dans le range ici. Petit range bizarre. On pète vers le haut. Mais pas vraiment. Et après bim. On va encore plus bas. Donc ici. Comme d'hab. On n'a pas pété l'ATH. Depuis qu'on est rentré dans le range. On n'a jamais pété l'ATH. Et ensuite. Qu'est-ce qu'il se passe ? On rentre dans le range à nouveau. Depuis le bas. Et après. Qu'est-ce qu'il se passe ? On ressort par le haut. Pour faire ce bull run. On rentre dans le range. On touche le bottom. Et donc théoriquement. Là. Peut-être un petit rebond comme ça. Et après. Bim. On pète vers le bas. S'il répète l'histoire. D'accord ? Donc là actuellement. Oui. On peut monter en daily. On peut même monter encore un peu en weekly. Mais théoriquement. On ne va plus atteindre cet ATH. Qui est vers les 65 000. Voilà. 64 000 et 4 000. Hop là. Ça c'est selon l'historique. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 exemples. Il y a 5 exemples dans le passé. Dans l'historique. J'ai vu pas mal de gens dire. Ouais. Le bitcoin a fait ça une fois. En 2013. Il a fait un truc une fois. Et si. Il est en train de faire la même chose. Je veux dire. Là. Tu te bases. C'est un truc qui s'est produit une fois. C'est totalement con de faire ça. Genre là. Ok. Tu te dis. Il y a 2 bougies qui descendent. C'est à dire que la prochaine. Ça va monter. D'accord ? Donc 2 bougies rouges. Ça a monté. Et donc toujours. Quand il y a 2 bougies rouges qui suivent. Ça monte. Bah non. Pas du tout. D'accord ? 5. C'est clair. C'est pas ultra 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 fiable non plus. Mais c'est déjà plus fiable que une fois. Donc là. Si dans les commentaires. Il y a des gens qui ont des scénarios bull. Qui sont confirmés 5 fois ou plus dans le passé. Faites le moi savoir. On dit souvent dans le trading. Qu'on a envie de voir. Ce qu'on a envie de voir. Par exemple. Ceux qui cherchent du bull. Bah ils auront toujours du bull. Et ceux qui cherchent du bear. Ils trouvent toujours du bear en fait. Là. Si je cherche du bull. Je sais pas. Je trouve pas. D'accord ? Même si je mets de la bonne volonté. Je n'arrive pas à trouver. En tout cas au niveau du RSI. La théorie du range ici. Il n'a jamais prouvé l'inverse. En tout cas 5 fois dans le passé. Là. Il rebondit pile poil sur le bottom. Très étrange. Tel qu'il a fait toujours dans le passé. Donc pour moi actuellement. L'histoire se reproduit. Donc là. Je vous ai montré la théorie du RSI. C'est moi qui l'ai découverte ce matin. J'ai cherché un peu sur le long terme. J'ai regardé sur le RSI. Pas mal d'indicateurs. J'ai fait des petites analyses. J'ai remarqué que ce petit range ici. Définissait souvent le futur. Donc voilà. RSI très puissant. Même pour le weekly. Alors là. Je vous parlais de la théorie du MA50. Elle est déjà assez connue. C'est pas moi qui l'ai découvert. C'est pas très positif. Regardez dans l'historique. En gros. A chaque fois qu'il touche cette MA50. Depuis le haut. C'est mauvais pour la suite. Par exemple. Ici. Il a pète direct. Ici. ATH. Il la touche. Il rebondit légèrement en weekly. Avant de se péter encore plus la gueule. Ici. Il ne la touche pas. Ici. Il touche. Il rebondit deux fois. Avant de se péter la gueule. Ici. En 2019. Qu'est-ce qu'il fait ? Il touche. Il rebondit légèrement. Avant de se péter la gueule. Je vous rappelle que c'est en weekly. Ici. Il y a cinq ou six semaines. De hausse. Après. Bim. Ça se pète la gueule. Et ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Il touche l'EMA50. Et il rebondit. Voilà. Donc ça aussi. Dans l'historique. A chaque fois qu'il a touché ce tema 50. Depuis le haut. Il a rebondit légèrement. Avant de se péter la gueule. Il y a beaucoup d'youtubeurs qui vont du rêve. Qui disent attention. ATH 100 000. Je ne sais pas combien. Moi. Je me focalise sur les graphiques. Les graphiques ne disent pas ça actuellement. D'accord. Donc oui. On peut encore parier à la hausse. Sur une. Deux. Trois. Quatre. Voir cinq semaines. J'en sais rien. Mais en tout cas. L'ATH. Selon cette théorie. Ne sera plus atteint. Là. Je me base quand même sur l'historique. Qui s'est produit 4-5 fois. Alors. Je rappelle que 4-5 fois. Ce n'est pas énorme. Pour un sondage. Tu interroges 4-5 personnes. Tu n'as pas une généralité. Mais c'est déjà mieux qu'une fois. Ceux qui vous disent. Ouais. Ça s'est passé une fois. Ça se reproduire. Non. Par contre. 4-5 fois. Là. On peut déjà réfléchir. A se dire. Ah ouais. Ça s'est fait 4 fois. La suite. Quand même. Il y a des chances qu'elle se reproduise. Donc là. La théorie. MA50. Et les BR aussi. Malheureusement. Est-ce que ça veut dire. Qu'il faut vendre tous les bitcoins. Non. D'accord. On ne vend jamais tous ces bitcoins. Moi je hold 70% de mes bitcoins. Je trade 30% et je vous conseille de faire la même chose. D'accord. C'est très important. Le trading en général pour les débutants surtout. Vous allez perdre. D'accord. La majorité des traders. Surtout débutants. Perdent de l'argent. Donc. Holder. Ça vaut mieux que trader. Et même si vous devez attendre 3 ans pour le prochain halving. Pour que ça repump. Dans le bitcoin. On n'a jamais vu quelqu'un qui a investi et attendu 3 ans en perte. Dans l'histoire. Donc depuis 2010. On va passer à la toute dernière théorie. Là c'est la théorie Cryptosauce. Et marche. Je suis assez fier. Il faut que je dépose un copyright. Pour ceux qui connaissent. Vous pouvez quitter la vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas. Regardez bien. A chaque fois qu'on a pété ici les mâts rouges. Et qu'on a touché les mâts oranges. Ici ce n'est pas le cas. Et par exemple ici. On a touché les mâts oranges. On a d'abord touché les mâts rouges. D'accord. Et même ici le top de cette mâts rouge. Avant de se recracher. Donc là c'était environ vers les 6000. Même pas 6000. 622. Voilà. On a retouché le top de les mâts rouges ici. Avant de se recracher. Ici. Hop. Donc là on est remonté. Bim. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ici. Qu'est-ce qui se passe ? On descend. Je vais mettre avec le crayon. Voilà. On descend. On touche au moins le top de les mâts rouges ici. On l'a dépassé même. Avant de se recracher. Ici. Qu'est-ce qui se passe ? On touche les mâts 50. Ah ouais. Je vous rappelle qu'ici les mâts orange c'est les mâts 50. Et les mâts rouges c'est les mâts 20. Voilà. Donc on touche les mâts 50. Les mâts orange. On retouche les mâts rouges. Le top. On dépasse le top. Même largement ici avec cette tige. Et bim. On se crache. Enfin même ici. Après on se crache encore plus. Ici. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez bien. On touche les mâts 20. Ici. 50 pardon. Ici on remonte. Gentiment. On n'a pas encore atteint la target qui est le top de les mâts rouges. Donc les mâts 20 ici qui est vers les 47 000. Voilà. 46 000. 47 000 dans cette zone là. Voilà. Donc pour moi la target long terme on peut dire en daily. C'est voilà. C'est 47 000 avant de soit se péter la gueule. Soit monter plus. Mais je privilégie le pétage de gueule. D'accord. Après ici il peut tout faire. Il peut peut-être faire un range. Il remonte un peu. Bim. Mais en théorie il devrait descendre. Après. Comme le dit la fameuse théorie de l'hérésie que j'ai découverte il y a 2-3 heures. Si vous avez des théories boules qui tiennent la route. Faites-moi en part dans les commentaires. Sur Twitter ou sur Telegram. Peu importe. J'en tiendrai compte et je partagerai les plus intéressantes. S'il y en a. Merci beaucoup d'avoir checké cette vidéo. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Mettez un pouce bleu pour ces découvertes incroyables. CryptoSource qui révolutionne la crypto. Le trading. CryptoSource le Léonard de Vinci du trading crypto. Mettez un pouce bleu ça fait vraiment plaisir. Abonnez-vous et bon week-end. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Aujourd'hui dans le Bitcoin. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.